Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Amen, Amen, ta parole est vérité. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, dans ce monde où tout est mandat, où tout est futilité, où tout est considération humaine, où tout est objet de moquerie, où tout est considéré inutile, pernicieux, et margé, réprimé. Et si l'on peut supprimer l'existence de certaines choses, c'est très bien. Si on peut rendre inutile ce qui n'a plus lieu d'être, alors c'est tant mieux. Si on peut décider qu'une vie n'a plus le sens d'être vécue, il vaut mieux la retirer. Si une vie arrive alors qu'elle n'est pas prévue, on peut l'éliminer. C'est la raison de toute la persécution que nous vivons au quotidien aujourd'hui, cette violente, mais aussi lente et sournoise que nous vivons au quotidien à travers l'avortement et l'euthanasie. Et c'est ainsi que le monde, pour isoler les hommes du mystère de l'Évangile, pour effacer l'Église dans ce monde, afin de l'assimiler à ce monde et à le vider de ce contenu spirituel qu'il a, le monde veuille à ce que, par ses principes et ses fondamentaux, réduise à rien le message de l'Église. Si nous repassons à grande vitesse l'histoire de l'Église depuis le début de l'ère chrétienne, et si nous repassons toute la persécution que l'Église a vécue au long des siècles, elle continue à être persécutée dans bien des cas. La première des persécutions que nous pouvons voir aujourd'hui dans l'Église, c'est la persécution qui est faite à nos saints innocents que sont nos enfants à naître. Le Seigneur, depuis la nuit des temps, nous a annoncé que beaucoup d'innocents allaient périr à la venue du Seigneur. Et nous avons eu à deux reprises dans l'histoire de l'humanité, avant la manifestation de Dieu, des saints innocents qui sont morts par la folie des hommes. Nous l'avons eu avec Pharaon, qui a détruit tous les premiers-nés d'Égypte. Quand Jésus est venu dans ce monde, Hérode a voulu détruire tous les premiers-nés, de manière à détruire la venue de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons devant nous les saints innocents, c'est-à-dire tous nos enfants à naître qui ne sont pas venus au monde parce qu'on a refusé de les faire venir au monde, tous ces bébés avortés. Mais également, désormais, tous ces saints innocents, ces personnes âgées, ces personnes malades, grabataires, qui n'ont plus le mot à dire et que l'on veut euthanasier parce que devenus inutiles à la société. Le Seigneur, depuis la nuit des temps, nous montre que, à chacun de ces cataclysmes, la venue du Seigneur est proche. Nous devons donc nous attendre au retour du Seigneur de manière imminente parce que jamais, comme avant, nous avons pu voir des saints mourir de manière impromptue. Six millions de Juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et cela n'a pas suffi pour faire comprendre à l'homme que le retour du Seigneur était imminent. Le monde veut nous faire croire que Dieu n'existe pas, que le diable n'existe pas. Même l'Église a fini par le dire par certains moments de l'histoire. Oui, l'Église a osé dire des affirmations que le monde lui a susurrées au creux de l'oreille. Pourtant, depuis des siècles, l'activité des chrétiens se déploie dans l'ambiguïté de ce monde. Le conflit entre l'Église et le monde ne cesse de continuer. Et il continuera jusqu'au terme, jusqu'au retour du Seigneur. Ce conflit, il est externe, il est en interne aujourd'hui. Également à travers toutes les clashes qui se sont passées au sein même de l'Église, à travers les révélations de la pédophilie et maintenant de l'argent, qui est un problème dans l'Église, dans beaucoup de domaines. Nous avons l'Église qui est toujours l'instrument parfait que Dieu s'est choisi pour en faire non pas une Église militante, qui parfois gagne et parfois perd, non. Mais une Église qui se veut missionnaire, qui se veut novatrice dans la manière d'annoncer l'Évangile. En son sein, ce Jésus qui est venu dans ce monde comme un homme était Dieu. Ce Jésus est venu chercher notre misère, il s'est rabaissé pour prendre notre misère et nous amener au salut. Alors l'état de l'Église dans ce monde est peut-être pitoyable dans lequel nous la voyons aujourd'hui. Beaucoup d'Églises se ferment, beaucoup d'Églises sont vides, beaucoup d'Églises sont vécues, continuent à être remplies, mais de personnes du troisième âge. Beaucoup d'Églises sont mouribondes parce qu'il ne se passe plus rien en son sein. Et à côté de ça, il y a l'Église du Christ qui, elle, ne meurt pas, ne s'éteint pas, ne souffre pas, ne désespère pas. C'est l'Église des disciples. L'Église qui, au fil des siècles, a vu en son sein des saints se lever, comme Thérèse d'Avila, comme Thérèse de Lisieux, comme Saint Benoît, Saint Antoine, Saint François, Sainte Claire, Saint Bernard, Saint Augustin et bien d'autres encore. L'Église a vu des saints se lever et apporter un message d'espoir. Et si, aujourd'hui, les textes semblent un petit peu tristes par moments, c'est simplement pour nous dire, ne regardez pas à ce que vous voyez, mais persévérez sans vous fatiguer. Parce que plus vous persévérez, plus vous percez, vous verrez la gloire de Dieu. En prenant les forces lawales de Sodoav, d'être prise, c'est-à-dire dans la venue du Saint-Esprit, de manière imminente. Attendez-vous à la puissance du Saint-Esprit qui va changer votre condition de citoyen de terre pour devenir citoyen du ciel. Notre condition de citoyen du ciel va transcender notre humanité pour nous conduire vers un message évangélique, un message d'espoir, un message de salut, un message qui veut que le monde puisse entendre le Christ vainqueur, le Christ ressuscité, le Christ toujours présent en son sein, qui est l'Église. Alors qu'elle soit vieille, composée du troisième âge ou qu'il n'y ait personne en ces murs, l'Église demeure en Jésus-Christ et elle n'a commencé qu'avec douze personnes. Soyons de ces douze personnes partout où nous sommes. Soyons de ces douze personnes impatientes de recevoir la venue du Saint-Esprit et demandons jour après jour. En attendant cette pentecôte, la venue du Saint-Esprit, prenons du temps dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Oui, implorons le Saint-Esprit, demandons à ce qu'une nouvelle pentecôte vienne nous saisir et fasse de nous des disciples, des témoins, n'ayant plus peur de quoi que ce soit, n'ayant plus de doute en quoi que ce soit. Attendons-nous à la venue du Saint-Esprit qui va changer nos vies et changer ce monde et faire naître le retour du Seigneur parmi nous, au milieu de tous ceux qui jusque-là ne voyaient que ténèbres et morts. Oui, les amis, que résonnent dans notre cœur les mots de Jésus qui nous disaient « Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé ». Alors, sanctifions-nous dans la vérité tout entière. Rendons saint nos démarches. Rendons saintes toutes nos vies. Et soyons sûrs d'une chose, aspirons au don du Saint-Esprit. Espérons en ces dons pour que ces dons changent nos vies et changent le monde. Jésus prie et il nous invite à prier parce qu'il sait bien qu'il y a certaines choses qu'on ne peut recevoir que comme un don. Il y a des choses que l'on ne peut vivre que comme un cadeau. Dieu est présent dans le monde et il veut que nous recevions comme ce présent qu'il veut que nous soyons pour le monde. Et il veut être notre présent à chacun de nous. Merci d'exister comme tu es. Amen. Sous-titrage ST' 501 Amen. Amen.